Il ne va pas bouger. Si on ne lui donne pas les trente cycles. Avant que je continue. Vous savez que Joseph avait eu deux songes. Joseph avait eu deux songes. Frère, ma soeur. Donc, la première songe de Joseph. De Gerbe et tout et tout et tout. Je crois bien. Et la deuxième songe. Je ne mets pas en ordre. Mais je parle des deux songes. La deuxième songe. Les étoiles du ciel et tout et tout. Voyez-vous. Donc, il y avait deux songes. Dans ces deux songes, il y a eu l'explication. Vous voyez. Ça, nous connaissons tous. C'est l'éliminationale. Je suis en train d'expliquer. Que les deux songes de Joseph. En réalité, c'est les deux rouleaux du livre. Voyez. Nous avons l'ancienne alliance. Qui est les songes de Joseph. Et nous avons la nouvelle alliance. Qui est aussi les songes de Joseph. Voyez. Donc, si le premier songe était expliqué. En réalité, le deuxième songe aussi sera expliqué. C'est ainsi que quand nous lisons les écritures. Nous voyons les mouvements de notre Seigneur Jésus-Christ. En réalité, ce sont des paraboles, frères. Car Jésus est un prophète. Un prophète sous le soleil parle en parabole. Donc, le geste des prophètes dans le deuxième songe sont aussi expliqués. Or, les prophètes qui étaient là de Jean-Baptiste étaient un prophète. Nous allons voir aussi. Il y a nos bien-aimés qui sont des prophètes. Il y a Jésus qui était le prophète. Jésus était là étant un prophète. Donc, ces mouvements doivent être expliqués. Les apôtres. Car le fondement, c'est les prophètes et les apôtres. Quand nous regardons. Quand moi je dis que les prophètes Jean. Les prophètes des gens. Les prophètes Mathieu. Vous allez vous dire. Mais ce sont des apôtres. Je dis Amen, frère. Mais leur geste témoigne aussi des choses cachées. Depuis la nuit des temps. Ici, nous allons. Je dis et je répète. Que voyez-vous. Les frères Daniel a dit. Que vers les soirs, la connaissance augmentera. C'est ainsi que frère. Les soirs est tellement long. Voyez-vous. Les soirs est tellement long. Les choses que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Si nos arrières. C'est-à-dire si nos neveux. Soit nos enfants. Nos petits-fils viennent un jour. Parler de ça. Ils vont dire. Ces vieux-là n'ont pas touché ici. Donc, le Seigneur laisse toujours une portion. Parce que quand il fait ces dons. Il y a les autres qui vont toucher, toucher, toucher. Tout ce que les autres n'ont pas vu. Donc, Dieu utilise chaque. Je continue. Donc, Judas qui se place devant le sacrificateur. Les sacrificateurs vont remettre 30 cycles. Les sacrificateurs. Est-ce que, pourquoi c'est en pluriel? J'explique. Parce qu'il faut donner la pensée de l'écriture ici. Donc, nous ne parlons pas vague, vague. Mais nous donnons la pensée. La pensée, c'est quoi? Donc, la pensée, en réalité, ici. C'est en pluriel. Ils étaient beaucoup, frères. Vous savez que quand Dieu créait dans la création. Créions l'homme. Vous avez l'image comme si Dieu était beaucoup. Mais, dans le verset 27, il dit. Dieu créa l'homme. Donc, vous voyez. Donc, Dieu était avec ses attributs. Les souverains sacrificateurs, ils complétaient les attributs de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, les souverains sacrificateurs vont remettre 30 cycles. Est-ce que vous voyez? À notre frère Judas Iscariot. Donc, en réalité, nous comprenons que Judas, pour qu'il marche, pour qu'il fasse ses mouvements, il faut qu'il ait eu le mandat. C'est ainsi qu'il donne le buisson en temps. Donc, le buisson qui ne se consommait pas. Il y avait le frère Moïse qui se tenait debout. Vous voyez, les souverains sacrificateurs, c'est le buisson. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les souverains sacrificateurs, c'est le buisson. Or, le buisson, en réalité, va enseigner Boïse. Il va dire, tu vas descendre en Égypte, tu feras ça. Donc, en réalité, l'enseignant de Boïse, c'est le buisson à Ardent. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'enseignant de Judas Iscariot, c'est le sacrificateur. Or, les sacrificateurs vont enseigner Judas Iscariot. Que toi, Judas Iscariot, pour que nous ayons cet homme, il faut les trois cycles. Pour que Jésus soit tué, il faut la loi, sauver les prophètes. Est-ce que vous voyez? Donc, ces trois choses, ce sont ça qui va permettre pour que cet homme soit tué. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que la sœur Ruth, hein, Donatella, j'aime ça ma sœur. Donc, est-ce que ça va? Ça passe ou bien ça ne passe pas? Ça, sans peur d'être contredit par qui que ce soit. Ça, c'est ce que je dis. Sans peur d'être contredit. Donc, si vous voyez quelqu'un qui dit, frère, c'est qui la veut pas? Qui parle dans... Nous allons dire que mon bien-aimé, tu as un retard de voir les choses. Il faut demander les yeux au Seigneur pour qu'il te donne les yeux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, peut-être après cinq ans, tu vas comprendre ces choses. Voyez-vous? Donc, ici, là, nous sommes en train de présenter l'Évangile éternel, mais dans les détails, frère. Nous allons toucher les moindres détails dans cet Évangile. Bien-aimé, vous comprenez que j'ai bien dit que Judas Iscariot, c'est l'ébouisson ardent, frère. L'ébouisson ardent qui enseigne Moïse. Donc, pour que Moïse part préparé pour tuer, nous allons parler de la mort d'Aaron et de Moïse dans ces choses, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que l'enseignement, pour que Judas marche, il faut tranté. Donc, depuis que cet homme a récité, cet homme, c'est-à-dire, cette somme d'argent, cet homme de Judas Iscariot, donc, n'avait pas la paix. Donc, pour lui, il faut qu'il arrête le Seigneur pour le livrer. Donc, nous comprenons que tous les prophètes qui parlaient, qui prophétisaient, que Dieu avait envoyé, en réalité, ils venaient pour préparer la mort de leurs petits frères. Voilà pourquoi je vais prendre l'écriture de la Genèse pour essayer un peu de faire montrer les choses clairement. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons toucher les livres de la Genèse. parce que les 30 cycles ici, ce n'est pas les prix d'une femme, ça, non. Nous avons pris une autre autoroute, c'est ça, le ministère fait. Donc, en réalité, ici, je dis ici, vous allez m'excuser, je dis ici, que Judas Iscariot, il est toujours Moïse, mais dans l'autre sens, il marche, Moïse seul, mais dans Moïse, il y a tous les prophètes dedans. Parce que quand je dis que la loi a été donnée par Moïse, vous savez que la grâce est la vérité. Je vais expliquer cette écriture. La loi a été donnée par Moïse. Quand on dit que la loi a été donnée par Moïse, en réalité, le frère Moïse, c'est lui, le prophète majeur. Donc, dans Moïse, il y a tous les prophètes dedans. Parce que tous les prophètes de l'ancienne alliance, les prophètes Jéhu, un jour, on parlera d'eux, il y a beaucoup d'électure, c'est-à-dire que je dis que je ne comprends pas parce qu'un ministre ne peut pas cas ou cas. Parce que les écritures n'est cas ou cas pas. Donc, quand je dis ça, je dis que non, les écritures sont là. Donc, le ministère est là. nous disons ceci, il y avait des prophètes Jéhu, il y avait des prophètes Aschijan, il y avait beaucoup de prophètes. Nous disons que tous les prophètes qui ont prophétisé, ils ont parlé de la mort du Seigneur. Même par leur geste, ils ont déjà parlé de la mort du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, nous allons comprendre que cet homme des Judas et Iscariot qui était l'ombre de Moïse, tous les prophètes étaient dans lui. C'est ainsi que quand j'ai touché Ève dans les jardins, j'ai dit que tous les apôtres étaient dans Ève. Ève qui parle, Ève quand il parle avec les diables, le serpent ancien, il prend la face des Judas. Vous voyez, donc nous disons que les autres sont restés, mais ils prennent la face des Judas. Ici aussi, parce que c'est un évangile de tournir, frère. Donc, si on s'est tourné, on saura bien, bien, bien voir. On va voir bien, donc très clair. Vous voyez? Donc, nous faisons la révélation, frère. Donc, ici, nous disons ceci, qu'en réalité, tous les prophètes, la loi a été donnée par Moïse. Donc, dans Moïse, il y a Moïse qui se présente, mais dans Moïse, il y a d'autres prophètes dedans, tels que des Esaïes, il y a des prophètes Jérémie, il y a des Ézéchiel qui étaient dans Moïse. Donc, c'était l'ensemble des prophètes dans Moïse. Vous voyez? Donc, la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur, Jésus qui se présente. Mais dans Jésus, nous tous, nous sommes dedans. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand je dis dans Jésus, je prends Paul comme écriture, Matthieu comme écriture. Voyez-vous? Été dans Jésus. Donc, les douze, parce que le fondement, c'est les douze. Nous tous, nous venons construire les yeux par la révélation. Nous construisons par la prophétie. Nous construisons par la connaissance. Voyez-vous? Mais en réalité, les fondements, c'est le Seigneur Jésus Christ. Et nous disons que dans les fondements, c'est les apôtres et les prophètes. Donc, il y a les douze et il y a les douze. Donc, dans Moïse, il y a les douze et dans Jésus, il y a les douze. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est ça, les fondements de ces choses. Donc, nous comprenons ici que nous allons toucher l'écriture pour essayer encore de voir clair. Je vais prendre l'écriture de la Genèse 37 pour essayer aussi de voir clair à ce que nous disons. Rapidement, je prends mes lunettes. Je n'ai pas encore expliqué pourquoi Marc dit il y avait seulement deux groupes. J'ai expliqué trois groupes, la loi, le sommet des prophètes, mais pour les deux groupes, ça, je n'ai pas expliqué. Je vais expliquer après. Je prends les livres de la Genèse. chapitre 37. Rapidement, je suis dans les livres de Genèse, chapitre 37. Je vais toucher l'écriture. Ici, on va finir ici. On va descendre ici. Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup. Il y aura huitième, neuvième peut-être. Parti là où on va continuer. Je prends les versets. Non, je ne vais pas verser ni l'écriture. Je prends d'abord les versets 18. Je le vois. Genèse 37, les versets 18. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ok. Ça, c'est les versets 18. Je saute. Je vais prendre les versets 27. Non, 27, c'est trop. Non. J'ai lu les versets 25. Je crois. Ouais. Ça dit, la première écriture que j'ai prise ici, c'est Genèse 37, 18. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Deuxième écriture, je prends Genèse 37, 25. La Bible dit ceci. Ah non. Je prends d'abord 21. La Bible dit, Ruben entendut cela et il les livra dans leur main. Et il dit, ça c'est 21, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, 22, ne répandez point de sang. Jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Ils avaient des seins de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé, tout cela il se complotait, Joseph n'était pas avec eux, Joseph était loin d'eux. Donc Joseph venait vers eux. Je lis le verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui, ils le prirent et le jettèrent. J'aime le verset 24. C'est là où je vais. Je prends le verset 24. La Bible dit ils les prirent et le jettèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Le verset 25. Ils s'assirent ensuite pour manger et en levée les yeux. Virent une galade. Leur chameau était chargé d'armates, des bombes et des mires qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères que gagnerons nous à tuer notre frère et à cacher son sang. Venez vendons-les aux Ismaélites. Donc les souveresses sacrificataires sont l'ombre des Ismaélites. Nous allons prendre une autre autoroute. J'aime ça. Donc avant de descendre là-bas, je vais prendre d'abord les versets 18 et les versets 24 que je vais expliquer. Ruben entendit cela. Donc je prends 19. Ils se dirent l'un à l'autre. Voici les faiseurs des songes qui arrivent. Verset 20. Venez maintenant tirons-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a déforée et nous verrons ce qui deviendra son songe. Ruben attendu cela. Voyez? Donc ici je vais expliquer. Donc je prends l'autoroute pour essayer de l'expliquer. Je vais expliquer ici. je prie Joseph et je prie ses frères. Voyez? Donc Joseph c'est celui qui vient le dernier. Ses frères en réalité ses frères c'est ceux qui étaient là avant quittaient la maison du père et venir pètre les troupeaux en réalité là où ses frères étaient c'est là où était la terre. Ses frères vont venir. Vous savez que dans cette image nous connaissons mais aujourd'hui on va tourner d'une autre façon frère. Suivez car il y a les Iscariotes présents. Donc ici nous allons comprendre que les 10 frères sont l'ombre de la loi. Donc je vais expliquer les 10 frères de Joseph c'est bien le prophète dans l'ancienne alliance. Les prophètes dans l'ancienne alliance ils vont regarder Jésus qui va venir en réalité qui va venir après et ils vont prophétiser sa mort mais comment ils vont le prophétiser ils vont se comploter voyez-vous donc les prophètes vont se comploter pour tuer Joseph remarquez ils ont fait deux mouvements ils avaient d'abord jeté Joseph dans la citerne et ils l'ont fait remonter le même Joseph va être vendu à l'Egypte on va le jeter encore dans la caverne donc dans la citerne est-ce que vous voyez ça caverne voyez-vous l'ombre et la citerne vous voyez donc il va mourir deux fois c'est remarquez je vais expliquer la mort de Joseph deux fois donc ici si Joseph était mort parce qu'il y avait déjà des songes qui ont été mythes donc Joseph quand il songeait en réalité c'était dans la réunion nous comprenons que dans la réalité dans l'éternité pardon dans l'éternité dans la réunion en réalité c'est là où les choses ont été dites donc c'est là où l'éternel voyait qu'il faut que je sorte pour que j'aille toutes les attributions est-ce que vous voyez ça mais en réalité cet homme de Joseph il est l'ombre du jeune prophète or le jeune prophète c'est celui qui vient le dernier mais il était déjà le premier voyez-vous donc en réalité ici le frère bon s'est comploté or les dix frères en réalité ce sont les douze prophètes de l'ancienne alliance quand je dis les douze prophètes il faut comprendre parce que vous dites que Joseph est déjà moins non pas comme ça je dis que l'ombre des douze prophètes les douze pierres qu'Elie avait mis à l'hôtel pour rétablir l'hôtel donc les douze pierres est-ce que vous voyez ça donc les complots étaient les prophètes tous les prophètes qui ont passé ils avaient prophétisé la mort de Joseph Joseph on va lui jeter dans la citerne mais dans la citerne en réalité il n'y avait pas l'eau dedans donc Joseph on va lui dépouiller d'abord et lui faire j'aime ça j'aime ça laissez-moi montrer le jeu donc Joseph quand on va lui dépouiller on va enlever sa chimique c'est pourquoi nous remarquons pendant qu'Israël était en train de faire la marche avec Moïse et Aaron vous allez remarquer que Aaron va mourir les premiers est-ce que vous voyez ça donc Aaron tu mères il est l'ombre de Joseph qu'on jette dans la citerne mais remarquez pour que Aaron meure il faut que Aaron monte d'abord sur la montagne il faut que Aaron soit débris on va enlever ses habits est-ce que vous voyez ça Aaron va enlever ses habits et il va mourir remarquez quand Aaron va mourir il faut que le peuple pleure Aaron pendant 30 jours est-ce que vous remarquez ça donc en réalité la mort d'Aaron est en train de parler de la première mort du prophète qu'on appelle Moïse est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ici il faut que je puisse m'expliciter donc si je ne m'éclaire pas bien donc vous n'allez pas me voir je vais recommencer on prend Joseph on lui jette dans la citerne donc Joseph qui est jeté on va le débris donc ses amis vont rester avec ses frères et les prophètes mais lui sera dans la citerne Joseph dans la citerne il n'y avait pas l'eau parce que vous voyez dans la citerne Joseph va être jeté dedans mais après quelques temps ils vont le faire remonter nous expliquons quelques temps qu'on a remonté Joseph c'était bien les 30 jours après je suis tenté de voir les écrits or vous allez remarquer Aaron quand il sera mort on va lui détruire les habits on va lui enlever son manteau tous les Aaron vont être enlevés en réalité les hasards son fils va le porter ça on ne touche pas et on va voir que Aaron qui porte ses vêtements on va lui enlever ses vêtements et c'est la mort qu'est-ce que nous allons dire par là nous allons dire ceci que nous expliquons le peuple va pleurer Aaron pendant 3 jours cela démontrait les véritables Aaron qui devraient venir voyez vous il ne sera pleuré que pendant 3 jours c'est ainsi que Jésus quand il était mort il était resté sur la terre pendant 3 jours voyez vous nous comprenons que les 30 jours qu'on pleurait Aaron est égal à 3 jours donc nous connaissons dans l'évangile les 3 jours Aaron va mourir pendant 3 jours Aaron est l'ombre de Moïse l'ombre des prophètes Jovem quand il va mourir jeter dans la citerne ils vont garder ses vêtements Joseph qui meurt sa mort ne va pas donner la en réalité la mort de Joseph qui est jetée dans la citerne c'est la fin de la loi mais il faut que la grâce vienne pour que le peuple soit éclairé voyez vous donc la fin de la loi et il y a les devis de la grâce voyez vous donc la mort de Joseph c'est Moïse qui meurt et en réalité quand il va sortir pour continuer la route c'est la grâce mena qui continue est-ce que là vous m'avez saisi ou bien que je puisse recommencer peut-être je vais recommencer pour que nous ayons l'éclairage voyez je lis encore l'écouture Jida il va dire ceci Jida le fils de Jacob je prends l'écouture rapidement ils s'assirent ensuite pour manger et enlever les yeux ils virent une caverne d'Ismaïlite venant de Galate leur chameau était chargé d'aromates des bombes des myres qu'ils transportaient en Égypte alors Jida dit à ses frères que gagnerons-nous à tirer notre frère et cacher son sang voyez-vous donc en réalité Jida qui parle ici que gagnerons-nous Jida prend la position de Jida sur Iscariot frère ce que vous comprenez c'est qu'il est juste d'entre les dix donc cet homme va parler de la vente frère il va parler qu'il faut que cet homme de Joseph soit vendu c'est ainsi que Judas Iscariot avait vu ces choses et les mouvements de Dieu avaient répété ces mouvements dans le corps de Judas Iscariot voyez-vous donc lui aussi avait dit non cet homme fait troubler les pieds mais au bon c'est le monde il faut que nous les vendions or la vente de Joseph il va quitter Israël Cana pour descendre en Égypte nous comprenons il faut que les prophètes soient tirés hors du camp voyez-vous donc il sera vendu afin que cet homme de Joseph puisse mourir la mort sera dans la prison est-ce que vous remarquez c'est qu'il dit dans le début donc il ne peut pas mourir dans l'Israël il faut qu'il meure hors du camp voyez-vous car sa mort va donner la vie aux autres voilà pourquoi Jésus aussi ne pouvait pas mourir dans la maison là où ils étaient en réunion pour manger le bac voyez-vous il mangeait la bac pour manger la bac en réalité il déchirait son corps donc nous comprenons Jésus qui était assis avec les disciples il déchirait le pain il buvait le sang en réalité la maison était l'ombre de l'éternité nous comprenons que dans la réunion ils étaient assis pour manger ils vont lever les yeux ils vont voir c'est-à-dire les cortèges qui descendaient en Égypte les cortèges qui descendaient en Égypte voyez-vous dans la caverne dedans il y avait des murs des aromates vous savez que pour embaumer un mort un mort on utilise un pour embaumer donc c'est les formules voyez-vous ça parlait de la mort de Joseph quand Joseph est jeté dans la caverne la caverne était hors du camp voyez-vous donc Joseph était mort Joseph est mort donc pour Israël Joseph est mort mais pas pour l'église pourquoi je ne dis pas pour l'église l'église ça dit Jésus n'est pas mort il est ressuscité il a la vie donc Joseph quand il était sorti de la caverne il était ressuscité pour donner la vie en Égypte voyez-vous donc je peux toucher la mort dans la prison je peux toucher la mort dans la caverne voyez-vous c'est ainsi que nous disons que dans ces choses il y a beaucoup de révélations on n'a pas encore touché les autres prophètes pour essayer de détailler ça voyez donc ici nous allons remarquer ils étaient assis ils mangeaient pendant qu'ils mangeaient c'est là où l'idée de tuer quelqu'un va venir non ça ne vient pas comme ça il faut en train de manger donc quand il y a la nourriture les hommes sont en train de manger c'est ainsi que Jésus mangeait avec les disciples et quand l'ombre du père l'ombre du père quand il était avec les disciples il présentait au peuple il disait que l'épée là va mourir on va boire son sang on va les tirer donc en réalité c'était l'image des frères de Joseph ils étaient assis et ils mangeaient non ne les tirons pas donc en réalité ne les tirons pas mais vendons-les or j'ai expliqué quand ils ont jeté Joseph dans la prison pardon dans la citerne près des tours c'était bien Aaron qui était mort voilà pourquoi il y avait deux pourquoi j'ai dit ça parce que Dieu avait dit à Moïse Aaron est un prophète et toi tu es Dieu devant toi tu parles Aaron va interpréter au peuple donc Aaron était le prophète de Moïse et Moïse était l'ombre du père voilà pourquoi nous comprenons que les pères qui étaient venus pour mourir c'était bien Jésus c'est ainsi que vous allez remarquer Aaron va mourir d'abord Aaron qui est l'ombre de Moïse c'est la loi quand la loi finit c'est la grâce qui vit donc Moïse aussi va mourir comme Aaron lui aussi va monter sur la montagne est-ce que vous voyez ça lui aussi va monter sur la montagne il va mourir le peuple va plaire aussi pendant trois jours est-ce que vous remarquez donc Aaron qui meurt le premier c'est l'ombre de la loi qui finit et quand Moïse continue sans Aaron nous remarquons que c'est la grâce c'est Jésus qui continue c'est ainsi que vous allez dire mais Moïse comment il va continuer mais c'est toujours la loi nous disons que Moïse pardon Aaron qui est en train de mourir il est l'ombre de Théra vous voyez vous Théra qui meurt est-ce que vous voyez vous le père qui meurt le prophète qui meurt la loi qui finit et la grâce va continuer par la voie est-ce que vous voyez ça pour qu'Abraham soit en vie c'est ainsi qu'ici nous sommes en train d'expliquer qu'en réalité la mort la première mort quand on jette Joseph dans la citerne première fois c'est la mort d'Aaron parce qu'ils sont en train de faire marche de quitter l'Égypte vers Canaan Théra avec Abraham ils sont en train de faire la marche de quitter leur pays pour aller vers Canaan vous voyez vous donc nous sommes en train d'expliquer ces choses et maintenant quand la loi va finir en réalité Moïse va continuer mais la mort d'Aaron avait déjà expliqué comment Moïse allait mourir c'est ainsi que nous voyons dans l'ombre nous remarquons déjà la mort des prophètes nous explique comment Jésus doit mourir c'est pourquoi nous disons Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais il y a les hommes qui ne prennent pas garde voyez vous donc ici nous avons remarqué que le frère Joseph a été vendu par ses frères voyez c'est pourquoi nous disons que c'est Moïse qui avait vendu donc quand Judas parle nous remarquons Judas qui parle il est l'ombre de Judas et Iscariot qui va c'est-à-dire qui va parler pour qu'on puisse vendre Jésus donc la vente de Jésus n'a pas été négociée par tous nous avons vu ça dans les jardins voyez vous dans les jardins on a vu ça comment cet homme a été vendu je crois que dans le mouvement de Joseph on a expliqué je vais toucher ça il y a beaucoup de mouvements qui parlent la même chose Judas Iscariot on va les voir partout il est là mais après je vais tourner aussi pour expliquer Judas Iscariot est à l'ombre du diable frère il y a bien des mouvements c'est ainsi que j'ai dit on va vous les faire il y a des mouvements mais nous regardons sur l'heure parce qu'il y a le docteur qui va venir donc on est en train de regarder l'heure pour le docteur qui vient il est là le docteur qui vient donc je salue tous les hommes de Dieu qui me suivent ainsi que toutes les soeurs et les frères qui me suivent que le Seigneur vous bénisse pour le temps et nous sommes entrés de côté donc ici vous allez remarquer cet homme de Judas Iscariot il est là pour préparer la mort donc nous disons que c'est Moïse qui prépare la mort or Dieu prédit déjà des choses avant que cela arrive voyez-vous je suis en train de présenter d'abord Judas Iscariot étant l'ombre de Moïse après je vais tourner pour expliquer mais je ne crois pas que ça sera aujourd'hui donc ça sera la séance prochaine là où on va parler de Judas est à l'ombre du diable c'est pourquoi je dis que les diables sont un serviteur de Dieu donc comme les autres grâce l'ont prêché donc nous allons toucher et passer mais nous allons présenter la nouvelle face donc en réalité nous allons comprendre que Judas Iscariot il était en train d'accomplir une mission pour que l'agneau soit tué est-ce que vous remarquez ça c'est ça nous avons dit et nous allons prendre encore une écriture l'écriture que nous allons prendre ça va vraiment nous aider donc ça va vraiment nous aider ça il faut que non j'allais sauter mais je vais expliquer donc c'est pourquoi moi je dis si le Seigneur ne fait pas grâce c'est difficile c'est difficile d'expliquer parce que Joseph a été vendu 20 sucres ça je lis ici j'ai lu le verset 27 à 28 venez vendredi venez vendredi venez vendredi vendredi aux ismaïlites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère notre chère et ses frères l'écoutèrent ouais ça j'aime ça ça c'est Judas qui parlait Judas le quatrième fils donc c'est les rois qui parlaient ouais et puis le verset 27 dit pardon le verset 28 au passage des marchands madianites ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne non ça j'ai sauté on dirait l'écriture je commence ouais venez vendredi aux ismaïlites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère il est notre sœur pardon notre chère et ses frères l'écoutèrent au passage des madianites oui je me souviens madianites ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils vendurent pour 20 cycles c'est ce que j'ai cherché ils vendurent pour 20 cycles d'argent aux ismaïlites qui l'amèneront en Egypte j'aime bien ça je vous avais dit tantôt là j'ai dit tout à l'heure là j'avais dit que les 30 cycles prix de la femme qu'on vendait en Israël non ici nous prenons les autres autoroutes construisent au Congo voyez-vous donc les autoroutes du Congo n'a rien à voir avec les autoroutes européennes européennes voyez-vous donc ici vous allez remarquer Joseph n'a pas été vendu 30 cycles mais quand nous regardons Joseph dans la réalité il a été vendu 30 cycles il y a le plus quoi vous savez que dans la réalité quand on est en train de voir le véritable Joseph c'est lui le court c'est ainsi que Jésus dit que pour voir clair le corps est en Christ donc tout le mouvement c'est l'ombre qui parle de Jésus voyez-vous c'est ainsi que dans les rouleaux du livre il est question de Jésus mais ici dans l'ombre quand nous regardons nous voyons flou on voit que deux cycles comment ça 20 cycles voyez-vous donc le 20 cycles ici vous savez que dans la comptabilité de Dieu 22 voyez-vous donc 1000 ans est égal à un jour tout comme 20 cycles est égal à 2 cycles est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire c'est d'homme de Joseph pour aller à l'Egypte pour descendre à l'Egypte parce qu'ici la frère Joseph normalement il va être vendu c'est pourquoi pour là où le frère Mathieu a expliqué il dit qu'il y avait deux groupes de gens qui avaient envoyé en réalité les gens pour aller arrêter Jésus mais le frère Lick donne des détails qu'ils étaient trois groupes mais les autres apôtres ils parlent des groupes voyez-vous nous aimons les Écritures c'est là où nous tournons nous donnons la révélation ça explique toutes choses et nous voyons le debout en réalité il y a les deux cycles qui fait le mouvement pour que Joseph parle en Egypte c'est pourquoi dans la main d'une femme qui donnait l'offrande on va voir il avait deux déniers voyez-vous il n'avait que deux déniers dans la main cette femme il n'avait que deux déniers dans la main donc nous comprenons que Joseph en réalité cet homme a été vendu 20 déniers donc le 20 déniers explique les deux déniers donc en réalité nous comprenons que dans Joseph il y avait deux peuples voyez-vous donc quand même que Joseph part en Egypte en réalité en Egypte il va sauver deux peuples frères nous comprenons quand Joseph fait le mouvement de partir en Egypte il faut que on puisse payer 20 cycles donc deux prenons changeons l'autorité frère j'aime ça j'aime comme les seigneurs nous ouvre les yeux donc en réalité la place où ils étaient frères il faut que Joseph descende en Egypte pour que Joseph descende en Egypte il faut la sortie de l'argent pour donner la permission à Joseph nous comprenons que Joseph va quitter l'éternité or Joseph quitte l'éternité pour descendre en Egypte frère quand il va descendre en Egypte frère il va sauver premièrement les Egypties et deuxièmement ses frères nous allons faire des 4-4 pour présenter et si nous comprenons pourquoi il avait été vendu 20 cycles il a été vendu 20 cycles parce que l'argent est l'image du peuple en d'autres termes cet homme devrait mourir pour sauver deux peuples le deux peuples qui devrait sauver en réalité c'était Israël et les nations c'est ainsi que j'ai bien dit que cet homme de Joseph va d'abord sauver son peuple c'est ainsi que quand il était parti en Egypte en réalité quand il quitte ses frères c'est l'éternité il va descendre directement en Egypte frère pour sauver les Egyptiens or les Egyptiens ce sont eux qui vont manger premièrement le bleu voilà pourquoi quand Jésus avait quitté le ciel il était descendu directement en Israël voilà pourquoi il était venu chez les ciels il était venu prêcher d'abord Israël or Israël ici après avoir présenté des peuples Israël c'est l'Egypte frère parce que vous voyez il descend Israël c'est l'Egypte et nous allons remarquer pendant qu'il mangeait le blé Jésus va prononcer des paroles il dit qu'à l'effet de toutes les nations médiciques voilà pourquoi l'écho du blé c'est-à-dire sangoya blé l'écho du blé la nouvelle du blé va être répandue partout si il y a partout la famine de bleu mais remarquez en Egypte il n'y a pas la famine il y a le bleu pourquoi ? parce qu'il y a la présence de Joseph c'est ainsi que ses frères vont quitter l'Egypte frère vont quitter Cana ils vont quitter Cana donc ils deviennent le peuple des lois dans cette autoroute frère suivez l'autoroute donc ces frères là deviennent le peuple des lois ils sont entrés des vénines Paul dit de deux il en a fait un voilà pourquoi Joseph quand il était là Joseph a sauvé d'abord les Égyptiens l'Egypte l'ombre d'Israël donc à l'effet de toutes les il a dit de commencer d'abord à Jérusalem donc nous comprenons que l'Egypte ici devient la face de Jérusalem devient Israël les Égyptiens ici dans cette autoroute ils sont l'ombre d'Israël et nous allons remarquer Israël qui a d'abord eu l'Évangile qui a d'abord reçu l'Évangile et les nations après donc ses frères sont l'ombre des peuples et des nations qui étaient loin qui n'avaient pas les droits de citer donc pour que ses frères se déplacent pour l'Égypte il faut la présence de Joseph est-ce que vous voyez ça donc la présence de Joseph mais comment ça il faut la présence de Joseph Joseph aussi il est l'ombre de blé qu'on est entré de manger quand on mange le blé c'est à dire on tue on ne peut pas manger l'animal sans pour autant qu'il soit mort voyez-vous donc nous allons remarquer quand on mange le blé c'est la mort du blé donc Joseph c'est lui-même qui est le blé qui était mort pour que ses chats la vienne manger c'est ainsi que vous allez remarquer dans le livre d'Exode chapitre 12 vous allez remarquer Israël a dit donc Moïse a dit au peuple d'Israël de prendre l'agneau de tuer l'agneau il faut que la maison soit fermée mais il a dit il faut appeler les plus proches vous voyez-vous donc d'abord eux après le plus proche voisin donc ici dans cette autoroute nous avons vu qu'Israël quand nous tournons les dos nous voyons qu'Israël vient le deuxième et qu'il n'avait pas le droit de citer en Égypte est-ce que vous voyez ça ? il n'avait pas le droit de citer en Israël nous n'avions pas le droit de citer en Israël mais à cause de cet homme de Joseph qui est l'ombre de Jésus à cause de Jésus on a maintenant le droit de citer en Israël c'est pourquoi le frère Paul le dit de deux il en avait fait un est-ce que vous voyez ça ? donc tout ça c'est le mouvement de notre Seigneur Jésus Christ oh il a été vendu par qui ? c'est Judas qui parlait mais vendons-le en d'autres termes donnons-le entre le mais des Madianites voyez-vous ? donc les Madianites qui reçoivent en réalité Joseph ils sont l'ombre des sacrificateurs parce que les Madianites quand ils vont recevoir Joseph en réalité l'ombre des souverains sacrificateurs c'est eux qui ont le droit de tuer l'agneau frère en Israël nous remarquons que ce sont les sacrificateurs qui mollent l'agneau l'animal donc ici nous allons remarquer qu'en réalité les Madianites vont lui mettre dans la caverne mais remarquez dans la caverne il y a le mur les aromates voyez-vous ? pour l'amonnement c'est pourquoi le Seigneur David a déjà prophétisé que son corps ne va pas pourrir est-ce que vous voyez ? car ils ont déjà préparé les aromates qui vont les jeter dedans ? ce sont des Madianites en d'autres termes c'est les souverains sacrificateurs qui vont faire les mouvements mais par la parole de qui ? par la parole de Judas or Judas le fils de Jacob il est l'ombre de Judas et Iscariot en d'autres termes il est l'ombre de Moïse qui donne la loi pour que Joseph soit mort or le véritable Joseph c'est le Seigneur de Jésus Christ que le Seigneur vous bénisse je crois que on va descendre car il y a notre docteur qui va venir on sera là pour soutenir frère il faut suivre tous les hommes de Dieu frère c'est ainsi que nous disons dans ces choses bien aimé tu vois qu'il y a David qui disait il était dans la joie quand on lui disait d'aller dans la maison de l'éternel frère que nous fassions l'éternel nous délice il va nous donner tout ce que nos cœurs désirent voyez-vous donc tu peux avoir un souci quelconque mes frères présente d'abord le Seigneur dans ta situation car la Bible dit que Dieu est plus grand que nos problèmes mettons d'abord l'espoir à ce Dieu car c'est lui qui a la capacité de résoudre nos problèmes Israël avait des difficultés Israël était devant son ennemi son ennemi était plus puissant que lui frère mais Israël a compris il faut que je mette mon espoir sur ce ton il est capable de vaincre mon ennemi voilà pourquoi quand les situations se présentent devant nous quand les problèmes sont du tout trop grands devant nous frère on ne voit même pas comment on peut les résoudre mes frères mettons notre espoir à cet homme de Galilée car c'est lui qui a la capacité de tout vaincre de tout résoudre est-ce que vous voyez ça c'est ainsi que l'espoir a été mis à David frère voyez-vous quand David était descendu Goliath était mort même les gens qui sous-estimaient David ils se disent mais comment cet homme a pu tuer c'est ainsi que quand Jésus parlait c'est lui qui m'a vu avec les pères mais les gens lui disent qu'est-ce qu'il dit lui donc c'était David il ne voyait pas ce qui était dans lui voyez-vous c'est ainsi que bien-aimé il faut marcher pièce il faut que nous marchions pièce devant cet homme pour que cet homme prenne vraiment possession de nos vies frère voyez-vous je sais que dans toutes choses il est le Seigneur il est là pour nous conduire merci beaucoup mes bien-aimés que le Seigneur vous bénisse aussi et on va se voir le samedi prochain et je crois que si on a des difficultés présentons nos problèmes d'évangéliser vous savez que selon la manière des hommes les hommes se prétendent faire beaucoup d'acrobaties et quand ils font des acrobaties physiques ils croient que les situations seront réglées en faisant des acrobaties physiques non non plus c'est ainsi que Naaman on lui a dit de se jeter dans l'eau que cette fois il a dit mais comment c'est facile comme ça voyez-vous donc tout ce que nous nous pouvons dire dans ces choses que c'est simplement de se mettre d'accord avec la parole d'être obéissant tous les serpents vénumés voyez-vous donc tous les serpents qui nous mordent qui nous mordaient dans le désert vont tomber facilement nous notre objectif notre devoir est de jeter les yeux de regarder seulement le serpent des reins sur une perche donc je n'ai pas vu là où Moïse était parti pour sécuir les serpents dans les corps des gens non et ils regardaient seulement les serpents des reins mais nous allons remarquer les serpents les serpents brillants ils tombaient eux-mêmes donc nous notre problème c'est de marcher pieusement devant le Seigneur et lui-même il va résoudre nos problèmes que le Seigneur on va se voir le samedi prochain vraiment demeurer bénis et que le Seigneur vous bénisse suivons les autres serviteurs au courant de toute la semaine que le Seigneur vous bénisse on est ensemble on va savourer la chanson et on va continuer la partie on n'a pas touché l'ombre du diable pas encore on a beaucoup de mouvements que le Seigneur vous bénisse on va se voir prochainement quand on va mettre la chanson les secrets de l'amour la bande sur la vite qui a accompli les secrets de l'amour moi j'ai chante la sous la vite la bande sur la vite qui a accompli les secrets de l'amour la bande sur la vite qui a accompli les secrets de l'amour mon bien-aimé Jean Didier Di Nanna ma sœur grand frère grand frère depuis Paris il m'aimait et je m'aimait la bouche des secrets et je m'aimait depuis Paris que le Seigneur te bénisse c'est bien et c'est bien la parole que le Seigneur te bénisse ma sœur que le Seigneur te bénisse ma sœur en rite nous tous et bien le chante il m'aimait Jean-Marie au pitulé que le Seigneur te bénisse mon pasteur pasteur fils de Calvi que le Seigneur te bénisse c'est bien c'est bien papa la naï papa Christ c'est mon papa c'est mon yaya mais c'est mon papa qui est le Seigneur te bénisse papa Christ c'est mon amél HTML la salamité la salamité la salamité il m'aimait je suislo mais j'ai fait partie partie à l'eau le bien-aimé continue je suis amérien je suis amérien Michel Micali, que le Seigneur vous bénisse, papa Jean Mario qui te l'a là je vous aime beaucoup que le Seigneur vous bénisse je suis amérien papa Jimmy Grasse papa pain, serre pain, serre pain, serre pain, serre yo, colo c'est l'autre, que le Seigneur vous bénisse Edmoka Chama le bien-aimé Patrick Yankolo le bien-aimé c'est l'autre, que le Seigneur vous bénisse je suis amérien le serviteur de Dieu que le Seigneur vous bénisse demain nous allons suivre Papa Toto Kalev qui va nous présenter la zéologie je connais la vie de femme je suis amérien je suis amérien je suis amérien la bergère le bien-aimé 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 il s'est bien machiné pour moi-même c'est un peu le bien-aimé le bien-aimé Frères, je demande même la pause. Je vais expliquer. Bon, bien, mais moi, je vais expliquer les femmes. Vous pouvez aussi, 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 vous pouvez aussi. Même les frères Paul, ils saluaient ses frères. Ils saluaient des salutations, frères. Parce que moi, je le dis comme ça. Que les seigneurs vous bénissent. C'est de la vie, les frères. Ils saluent. Nous sommes des frères et il faut se saluer. Voilà pourquoi quand je vous suive, je vous salue. Voyez-vous? Je vous salue, c'est la reconnaissance. On est ensemble, on est des frères, on est des sœurs. On s'excite. Que les seigneurs vous bénissent. Donc voilà, c'est ça. On continue la chanson. On s'avoue la chanson. Que les seigneurs vous bénissent. Bien-aimé Jean-Marie, toujours l'écriture. La bien-aimée José Hilemo. Ma sœur Abigail, sa fille depuis Paris. Rokimassian, Rabouni William, que les seigneurs vous bénissent. Je salue les docteurs Adhéna Rondaye, ainsi que les docteurs Roger Bouléli. Que les seigneurs vous bénissent. Papa Toto Kalema, que les seigneurs vous bénissent. On se voit demain. Tous les hommes de Dieu qui travaillent à Bruxelles, dans l'Assemblée des élus de Bruxelles. Que les seigneurs vous bénissent. Tous les hommes de Dieu, les bien-aimés, qui m'ont dégéné. Je n'ai pas oublié, mais qui est le seigneur vous bénissent. Le bien-aimé de Paris, avec le berger Godzé Mourou, qui est le seigneur vous bénissent. L'Assemblée des élus de Paris, qui est le seigneur vous bénissent. Avec l'Assemblée des élus de Paris, qui est le seigneur vous bénisse. Christian, papa Christian. Papa Jimmy Grace, qui est le seigneur vous bénisse. Aux Etats-Unis, qui est le seigneur vous bénisse. L'Assemblée des élus de Paris, avec le docteur Jean Mourou, qui est le seigneur vous bénisse. Avec le docteur Odilon Mouleda, qui est le seigneur vous bénisse. Avec le prophète Michée, qui est le seigneur vous bénisse. Papa Philippe Mouké, qui est le pasteur Philippe Mouké, qui est le seigneur vous bénisse. Papa Philippe, qui est le seigneur vous bénisse. Docteur Délard Naye, depuis le Canada, qui est le seigneur vous bénisse. Capôtre Jean-René, qui est le seigneur vous bénisse. Le docteur Alain Sussi Kondé Le docteur Kadhi Kadima Le bien-aimé docteur Prof Kadhi Kadhi Le bien-aimé Fais Serge Diop Depuis Paris On se voit le samedi prochain par sa grâce Ciao